Radio Climat Le projet de la fréquence FM, c'est sur le Grand Marrakech. On est mis en FM sur le Grand Marrakech. On est extrêmement heureux, extrêmement fiers, parce qu'en fait c'est quelque chose d'historique. C'est la première fois au Maroc qu'un projet de radio associative obtient une autorisation d'émettre en FM. Donc pendant 10 jours, même les deux semaines de la COP22, on est mis en FM dans le Grand Marrakech. Franchement c'est génial. Si on veut parler de la partie internationale du projet, là on a 18 journalistes de 6 pays. Des journalistes du Maroc, Algérie, Tunisie, Palestine et puis aussi Ouganda et Rwanda. Donc ça fait 6 pays, 18 journalistes, qui couvrent la COP22 en 4 langues. Arabe, français, anglais et amazir. Aujourd'hui comme vous le voyez, je suis bénévole et volontaire pour la radio Joussour. Je m'occupe de la réalisation et de l'ingénierie du son. De la radio qui diffuse sur FM, Radio Climat. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont mal compris, ils ne s'expriment pas mal, mais disons qu'ils sont mal écoutés, mal compris. Les jeunes comme moi d'ailleurs et les autres, ils s'intéressent tous au climat, chacun de notre façon. Ce n'est pas obligatoire qu'on soit officiel dans notre relation avec le climat, avec l'environnement. Je pense que chacun de nous a sa propre manière de préserver l'environnement. Le message à passer, c'est le message aussi que tient à faire passer Radio Climat et que la société civile est aujourd'hui mobilisée plus jamais autour de la question des changements climatiques, autour surtout de la justice climatique qui jusque-là, principalement dans nos régions du Maghreb et du Machir, n'était pas encore dans les priorités. Alors qu'aujourd'hui, elle est là et devient une priorité et un cheval de bataille aussi pour la société civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !